Musique Oui ? Allô ? Oui, c'est moi. C'est encore moi, oui ? Oui, mais vous m'avez bien appelée pour dire quelque chose, non ? Oui, je vous dis que je reçois le docteur Seringheidio. Ah oui, il est intéressant, hein ? Très, 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 très intéressant. Il faut suivre l'émission. Et puis après, on se reparlera plus tard. Musique 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 Il est né et a grandi à Sandiara, dans le département de Mbourg, à 100 km au sud-ouest de Dakar. Il y a fait son cursus primaire, avant de poursuivre sa formation en France, puis au sein du prestigieux MIT de Boston aux Etats-Unis. Premier noir directeur général d'un centre international de recherche du multinational chez Nestlé. Il est aujourd'hui maire de la ville de Sandiara, dans laquelle il projette d'établir une Silicon Valley à l'africaine, au service des populations. Dr Seringheidio, ce livre sans retenue, sur le canapé de Nicole Sarr, en toute confidence. Musique Bonjour, bonjour, chers téléspectateurs. C'est avec une grande joie que je vous retrouve pour notre émission Sarcho. Sarcho accueille aujourd'hui un Africain au parcours exceptionnel, un scientifique international et en plus, maire d'une ville sénégalaise. Bonjour docteur, docteur Seringheidio, bonjour. Bonjour Nicole. Comment allez-vous ? Oui, ça va très bien. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je suis encore dans le souvenir de mon enfance avec votre émission Disque des auditeurs sur le Radio Sénégal. Merci, vous m'honorez et vous me rappelez le bon vieux temps. Absolument, c'était un moment magnifique le dimanche matin. Donc vous n'êtes pas trop fatigué ? Non, ça va, j'ai fait un beau voyage de Dakar en passant par Madrid et puis finalement je me retrouve à Paris. Juste le foie, voilà, hier il faisait 25 degrés à Sangara, aujourd'hui c'est 3 degrés, donc voilà. Mais j'ai l'habitude de le foie. 25 degrés quand même, c'est pas très chaud, hein ? C'est vrai, on est sûr, on a un climat océanique chez nous, donc voilà. Alors sachez que notre invité, le docteur Seringheidio a fait le déplacement exceptionnellement, tout spécialement pour cette émission de Sarcho Confidence. C'est ça, c'est ça. Je vais vous dire que Sarcho Confidence est une émission où vous allez devoir tout nous dire en toute confidence, soyez tranquille. Absolument, pas de problème. Tout se saura et en toute discrétion. Absolument. Voilà pourquoi, en toute confidence. Vous êtes le maire de la ville de Sangara, à 100 km de Dakar. Pendant cette émission, nous allons évoquer votre incroyable parcours. Et quand je dis incroyable parcours, eh bien, chers téléspectateurs, écoutez bien. Vous êtes nés où ? À Sangara ? Oui, à Sangara. D'où viennent vos parents ? À Sangara aussi. Que faisaient vos parents ? Des agriculteurs, hein, mes parents. Des agriculteurs ? Absolument. Ils vivent, ils sont là encore ? Non, non, ils sont décédés très tôt. Mes parents, mon père, quand j'avais 15 ans, ma mère, il y a juste une dizaine d'années. Donc vous vous êtes fait tout seul ? En quelque sorte, j'ai été éduqué par mon oncle, le frère de ma mère, comme ça se fait un pays serrère. Oui, c'est vrai. Vous êtes serrère ? C'est la ligne matrilinéaire, là. Et je suis, contrairement à beaucoup d'Africains, je n'ai pas beaucoup de frères et sœurs, j'ai une seule sœur qui est décédée. Donc je suis un peu seul aujourd'hui, mais avec beaucoup d'enfants, de neveux et tout ça. Beaucoup d'amis ? Beaucoup d'amis. Vous avez une très grande famille. Une famille africaine, je dirais. J'ai quelques frères du côté paternel. Vous avez des neveux, des cousins ? Oui, j'ai beaucoup de neveux, les enfants de ma petite sœur qui est décédée, mais aussi des cousins du côté de mon oncle, qui sont encore mes frères, en fait. Vous connaissez la famille africaine, les neveux, les cousins, c'est des frères, en quelque sorte. C'est vrai. Et surtout chez les Sérères, c'est une très grande famille. Vous êtes très, très, très soudé. C'est exceptionnel. Oui, chez les Sérères, on est noble par sa mère, d'abord, chez les Sérères. L'héritage familial se faisait par la lignée maternelle. C'est le matriarchat chez vous. C'est le matriarchat chez nous. Maintenant, avec la religion, l'islam, le christianisme. Alors, ça a beaucoup changé. Mais c'était ça, notre histoire. On a gardé, par contre, cette grande solidarité familiale, qu'elle soit matrilinéaire ou patrilinéaire. C'est la grande famille. Et ce lien, cette solidarité, elle est très active encore chez nous. Vous avez perdu vos parents jeunes, mais quelle éducation avez-vous reçue ? Oui, alors, éducation assez particulière. D'abord, d'Ir à Sangerra, jusqu'à l'âge de 3 ans, c'était Dakar. Jusqu'à 5-6 ans, retour à Sangerra pour aller à l'école coranique d'abord. À l'âge de 6 ans déjà, mes parents m'ont envoyé à l'école coranique, à Luli, juste à 3 kilomètres de Sangerra, pour apprendre le Coran. Pour me situer, le Sangerra est de quel côté exactement ? Au sud de Dakar, à 20 kilomètres de Mbourg, ou de Sali, qui est la station balnéaire. C'est vraiment assez proche de Diamniadio, de l'aéroport et tout ça. Donc, ces années de Coran, d'école coranique, ont été assez particulières, parce que c'est là où je me suis forgé ma personnalité. Il fallait aller faire des travaux dans les champs, ramasser du bois, faire la chasse aux aliments, etc. Vivre en groupe, on avait des aînés, on se battait de temps en temps, etc. Faire des alliances, parce qu'on est une soixantaine de talibés. Par contre, on ne faisait pas du tout, il n'y avait pas à l'époque, on ne faisait pas du tout de l'aumône dans les rues. Ah bon ? Ah non, c'était interdit, on travaillait là, il fallait vivre de son travail. Ensuite, l'école coranique, par contre, m'a permis d'apprendre à mémoriser le Coran. Je crois que ça m'a beaucoup aidé par la suite. Qu'entendez-vous de mémoriser le... Que voulez-vous dire là ? Oui, parce que le Coran, c'est 114 surates, des versets, comme dans la Bible, dans les autres régions. Sauf que là, il faut les mémoriser, il faut apprendre ça par cœur. Et ça vous permet, ça permet à un jeune homme, à un enfant, de développer une mémoire, j'allais dire phénoménale, qui va me servir après, pour des études supérieures, universitaires, ou des études d'ingénieurs. Alors, après trois ans, je suis allé à l'école catholique cette fois-ci. Tiens. Voilà, mon oncle est venu m'apprendre de l'école. Oh, alors là ! Donc, je suis rentré à l'école assez tard, à 9 ans, pour aller à l'école catholique, c'était la seule école qu'il y avait à Saint-Gerard. Et c'est là que vous avez fait vos études primaires ? Oui, j'ai fait quelques années d'études primaires à l'école catholique, avant d'aller maintenant à l'école publique, parce que l'école catholique était fermée. Donc, j'ai dû aller à l'école publique pour faire le reste de mon cycle, et je dois rendre hommage à un de mes enseignants, Abdou Karim Kamara, qui, au CM1 déjà, avait trouvé que, voilà, je perdais du temps, donc il fallait faire l'entrée en sixième. Donc, je suis... Vous vous êtes surclassé ? Voilà. Et d'ailleurs, ce qui fait que je n'ai pas mon CFK d'études primaires, là, j'ai eu l'entrée en sixième. D'ailleurs, je sens sérieusement à le repas, c'est le seul diplôme que je n'ai pas, là. C'était... Et vous ne croyez pas que tout cela est dû un peu à l'école... À vos débuts, l'école coranique qui vous a donné cette intelligence assez... Je pense que vous avez raison. L'école coranique vous permet d'apprendre vraiment à mémoriser, mais aussi, je crois qu'il y a aussi ce milieu qui est très riche, qui est composé de personnes, d'agriculteurs, d'éleveurs, ce milieu forestier, la savane, les rivières, etc. Avec le milieu aussi dakarois, j'allais toujours en vacances, donc, à Dakar. Donc, j'ai grandi, si vous voulez, entre ces deux milieux. Le milieu de Dakar, où j'allais souvent parce que ma mère était là-bas, et ce milieu, donc, du village, où j'apprenais aussi pas mal de choses. Avec le recul, je pense que ça a dû jouer quelque part sur mon développement personnel. Et vous ne vous êtes pas senti un peu dépaysé, après Kaolac, Mbourg, pour les études secondaires, vous ne vous êtes pas un peu senti dépaysé ? Voilà, la première fois que je suis allé à Mbourg, après donc mon entrée en 6e, je suis allé au collège de Mbourg, c'était le seul, d'ailleurs, le COG, ça s'appelait. Et j'ai fait trois ans, nous sommes la première promotion d'un diplôme qu'on appelait le DFM, que j'ai eu. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi de mes capacités. Si vous voulez, j'étais valoir premier, bon, des classes, de l'ensemble des scales, des classes de 3e souvent. Toujours premier. Et voilà, c'était ça. Et ça, je dois dire que pour moi, l'école, c'était comme si on découvrait des choses tous les jours. On s'amusait, on découvrait de la physique, de la chimie, on comprenait comment fonctionne le corps humain, le système des plantes, l'écosystème. Et ça me fascinait, ça. Et là, vous aviez quel âge à cette époque-là ? Mais 17 ans. 17 ans. Voilà, voilà, j'ai 17 ans, 18 ans que j'ai eu ce brevet pour aller maintenant à Kaulac, au lycée Gaston Berger de Kaulac, qui était le lycée, un des plus grands du Sénégal à l'époque. Voilà, et c'est là où j'ai fait la série C, la série maths physique. Oui. Parce qu'en fait, j'aimais beaucoup les sciences, physique, chimie, la biologie. Par contre, contrairement à beaucoup d'autres scientifiques, j'adorais la philosophie et la littérature. Je me souviens, j'étais proposé au concours général de philo, que je n'ai pas fait d'ailleurs, je le disais à mon ami. Ça n'a rien à voir avec les mathématiques. Voilà, par contre, j'aimais beaucoup la littérature, Saint-Mor, MSSR, Saint-Ben. Vous avez écrit des livres ? J'ai écrit plutôt des publications scientifiques, voilà, sur l'agriculture, beaucoup de rapports scientifiques, de recherche plutôt. Mais je n'ai pas encore écrit des livres sur la littérature ou sur l'art. Vous y pensez ? Je pense beaucoup à écrire quelque chose sur le management, sur les méthodes, c'est important pour les jeunes générations. Bien, alors pourquoi vous décidez un jour d'aller aux Etats-Unis par la suite et à Boston, pourquoi ? Pourquoi ce choix de Boston et pourquoi ce départ pour les Etats-Unis ? Alors, avant les Etats-Unis, j'ai dû faire beaucoup d'écoles au Sénégal. D'abord, l'école nationale supérieure, l'école des cadres du Sénégal pour avoir mon premier diplôme d'ingénieur. J'avais déjà 22-23 ans, je suis sorti comme ingénieur en agriculture. Ensuite, j'ai travaillé pendant trois ans pour le gouvernement sénégalais, j'étais inspecteur de l'agriculture à Matam. Ça m'a permis de comprendre l'agriculture sénégalaise, au bord du fleuve sénégal, entre le Sénégal et la Mauritanie. Et après deux ans, j'ai fait un autre concours professionnel pour devenir mental et donner à l'école nationale supérieure agronomique du Sénégal de Tiesse. Donc, je suis quand même d'abord un produit du système national sénégalais. J'ai fait effectivement sept grandes écoles, je n'ai jamais été dans une université, bien sûr. J'ai fait que les grandes écoles du monde, en tout cas. Et après l'Ansa de Tiesse, alors j'ai une autre bourse maintenant pour venir d'abord en France. Donc, je suis aussi... Avant, avant, les Etats-Unis, c'était la France. Oui, oui. Et en France, je suis allé d'abord à la CIARC, l'école nationale supérieure des services alimentaires qui est à Montpellier. Section région chaude, où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur des industries alimentaires. Je suis allé par la suite au niveau d'une autre école qui s'appelle l'ESAT, l'école supérieure d'agronomie tropicale. Ensuite, j'ai dû aller à... Je suis revenu à Paris ici, à l'ENCA de Massy, pour mon diplôme aussi de gestion des industries alimentaires ici à Massy. Alors, pour mon doctorat d'État, je suis retourné à Montpellier pour faire un doctorat d'État en biochimie et sciences alimentaires. Ça m'a permis de publier, d'utiliser tous mes résultats de recherche, tous mes brevets pour faire ce doctorat d'État. Et enfin, j'ai fait, effectivement, Boston, le MIT, pour parfaire, si vous voulez, mes connaissances dans le domaine du leadership et du management. Parce que toute ma formation était très française, jusque-là, avec un système, un mode de pensée, etc. Et quand j'ai rejoint le groupe Nestlé, on avait cette opportunité maintenant de faire ces formations au niveau du management supérieur. Et c'est ainsi que je suis allé à Boston, pour vraiment approfondir ces connaissances. Parce que je me rendais compte qu'en Afrique, toutes les usines, les entreprises, fermaient toujours pour des raisons qu'on ne comprenait pas. Voilà, tout d'un coup, ça fait 10 milliards de chiffres d'affaires. Vous avez cherché à comprendre, alors. Et je voulais comprendre pourquoi c'est ça qui m'a conduit à faire des sujets de gestion et de leadership et de management des hommes. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça me permet encore aujourd'hui de pouvoir comprendre les humains dans ce qu'ils ont de plus profond, dans leur façon de réagir, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les démotive, qu'est-ce qui crée des conflits entre les hommes, comment fonctionnent les organisations humaines, qu'elles soient au niveau villageois ou dans l'entreprise ou dans la cité, comment fonctionnent les systèmes politiques. Et ça, ça me sert encore aujourd'hui en tant que maire, en tant que conseiller du président de la République, à comprendre les motivations des uns et des autres. Et aussi la façon dont les Américains conçoivent l'entreprise, conçoivent la société, le rêve américain. Je pensais, maintenant, on devait peut-être penser au rêve africain qui, dans le futur, nous permettrait peut-être. Il ne devait pas y avoir beaucoup de noirs dans cet institut scientifique, un institut de l'élite mondiale. Il ne devait pas y avoir beaucoup de noirs. C'est vrai, c'est vrai. Sur le plan de la carrière professionnelle, je dois dire que quand j'ai rejoint le groupe Nestlé, au niveau de la recherche, c'est vrai qu'on n'était pas nombreux. J'étais d'abord débouché de Londres. Je travaillais à l'époque pour une société française, dont j'étais le responsable marketing et commercial à Londres, à Dublin, les fruits de fromage et d'arôme. Et c'est là où Nestlé m'a débouché. J'ai dû aller à VV pour les premières interviews. Et puis, c'était l'Amérique latine. C'est un peu le début d'une longue carrière internationale. On m'a recruté dans le département d'élite de la recherche d'abord et dans le com' expatrié international. Et j'ai dû donc aller avec ma famille. Je devais aller soit à Singapour ou en Équateur, à Quito. Et j'ai dû aller en Équateur. Mais à quel moment vous avez travaillé dans les multinationales ? Vous avez enseigné en France, non ? Oui, voilà. C'était à quel moment ? Entre 2006 jusqu'en 2006. Depuis 2000 jusqu'en 2006. Alors, j'ai enseigné en France parce que j'étais ici en Suisse. Donc, pendant que j'étais chercheur au niveau de Nestlé à Orbe, alors j'ai enseigné à Montpellier dans l'école, dans mon ancienne école justement, pour donner un peu de mon savoir. Nous sommes des chercheurs, c'est des enseignants. On est enseignants-chercheurs. Mais aussi pour partager cette école qui s'appelait l'NCACIARC. En fait, une école mondiale où les jeunes antillais, africains, les malgaches, tout le monde se rencontrait au niveau ingénieur. Et je venais donner effectivement des cours. comment fabriquer des produits, comment fabriquer des emballages, comment développer des tests de consommation dans les pays, comment tester ces produits. Et ça me permettait de partager mon savoir et mon savoir-faire à ces jeunes africains, français aussi, qui s'intéressent à l'Afrique ou latino-américains qui devaient rentrer un jour. Et je leur raconte aussi mon histoire en tant que chercheur. Mais je voulais juste revenir sur ce passage à Nestlé, en tant que multinational, où j'ai fait mes premières armes. Mais vous êtes entré comment à Nestlé ? Mais justement, quand j'étais à Londres, où je vendais des produits alimentaires, parce que je vous ai dit que j'ai fait ce master MBA en gestion des entreprises et marketing, c'est ça qui m'a conduit à Londres, pour la société Belle Industrie, ici en France. Et c'est là où Nestlé étant un de mes clients, alors a vu que je n'étais pas un ingénieur commercial comme les autres, j'étais plutôt un ingénieur d'abord, scientifique. Et ils m'ont approché à l'époque pour me dire qu'il y avait des besoins des jeunes africains comme moi pour le futur. Alors j'ai quitté la France du jour au lendemain pour aller en Suisse à VV. Et puis quelques mois plus tard, comme je l'ai dit, j'ai dû retourner, aller en Amérique du Sud, à Kito. Kito parce que j'avais le choix entre Kito et Singapour. Mais en tant qu'Africain, je me sentais beaucoup plus proche culturellement de les latino-américains, avec la salsa. Ensuite, je comprenais déjà l'anglais. Par contre, je ne comprenais ni portugais ni espagnol. Donc je me suis dit alors, c'est important d'apprendre ces nouvelles langues. Et que je suis arrivé à Kito, ne parlant pas un seul mot l'espagnol, c'est ma femme qui avait fait espagnol. Moi, j'avais fait arabe et russe au lycée Gaston Berger. Arabe et russe. Voilà. Donc je ne comprenais pas du tout l'espagnol. J'ai dû apprendre sur l'état espagnol avec mes enfants, un peu de portugais et tout. Et ça m'a permis de connaître aussi la culture latino-américaine et de commencer mes premières recherches d'abord dans le domaine agronomique, dans le domaine des céréales, du café, du cacao. Je me suis beaucoup plus intéressé, si vous voulez, dans la recherche aux plantes africaines. Et tous les produits que vous voyez dans le groupe aujourd'hui, en fait, c'est le résultat de mes recherches. Le miel, le haricot, le nyebé. Mes recherches, on porte sur ça. Le nyebé, il faut qu'on dise que c'est les haricots. C'est les haricots, voilà, voilà, et le sorgho. Et mes premiers brevets, en fait, portés sur ces produits-là. Comment on les utilise dans les aliments pour les enfants, comment on les utilise dans les aliments pour les adultes, au niveau des procédés, comment on arrive à les transformer pour les jeunes. Et surtout leur analyse, comprendre un peu leur composition nutritionnelle. Et c'était des années importantes, parce que j'étais pratiquement un pionnier pour ça. Depuis 150 ans, on n'avait pas fait cela. Et ce n'est qu'en 2009 que j'ai, Nestlé m'a demandé d'aller maintenant développer ce centre de recherche pour l'Afrique. Oui, mais c'est quand même vraiment étonnant qu'un Africain est nommé directeur général de Nestlé et qu'on ne le sache pas. Pourquoi ? Oui, en fait, c'est la recherche. J'ai fait presque toute ma carrière dans le département de recherche, dans ce groupe-là. J'étais le premier à être nommé directeur général de la recherche de Nestlé en Afrique. Donc, je m'occupais de l'ensemble de nos usines, de nos sociétés dans les pays africains, avec comme rôle de développer tous les nouveaux produits dans le domaine des céréales, dans le domaine des produits pour enfants, etc. dans le domaine de l'agronomie. Et c'était assez exaltant. Effectivement, depuis 850 ans, c'était la première fois, parce que la recherche, c'est assez stratégique. C'est beaucoup de secrets, c'est beaucoup de compétences également. Mais le challenge, c'était comment arriver à le faire avec des Africains. C'est ça. Donc, j'ai recruté beaucoup de scientifiques africains, des Camerounais. D'ailleurs, c'est une Camerounaise qui m'a même remplacée actuellement au niveau de l'Afrique. des Tchadiens, des Ivoiriens. J'ai fait venir beaucoup de chercheurs, de scientifiques qui étaient aux États-Unis. Je les ai fait rentrer en Afrique pour leur offrir les meilleurs laboratoires pour leur permettre de s'exprimer, de travailler sur ce qui leur était cher, les matières premières africaines, et travailler pour les consommateurs africains. Essayer de les développer pour qu'ils puissent exprimer toutes leurs connaissances et tous leurs savoir-faire au bénéfice du continent. Je les ai attendus au travail à la fois pour l'Afrique. Vous êtes très africain, très panafricaniste, non ? Oui, parce que l'Afrique nous a tout donné. C'est un continent qui a donné des fils valeureux, mais qui ne bénéficient pas vraiment du savoir-faire de ces enfants-là. Il était temps que ces enfants apportent maintenant toute cette connaissance scientifique et technique pour que l'Afrique puisse avancer. Heureusement que M. le maire est là. Vous regardez Sarchio, la suite de votre programme dans un instant. La suite de Sarchio en toute confidence. Oui, allô ? Oh, mais vraiment ? Mais il ne faut pas me déranger. Je reçois un scientifique. Un grand, 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 grand monsieur. Il est tout, 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 tout. C'est rare, hein ? Oui, d'accord, il ne faut pas me perturber. Surtout pas. Rappelle-moi plus tard. Plus tard, j'ai dit plus tard. Tu as compris ? Plus tard. Voilà. À plus tard. J'ai bien dit plus tard. Ne me dérangez plus. Il est né, agrandi à Sandiara, dans le département de Bourg, à 100 km au sud-ouest de Dakar. Il y a fait son cursus primaire avant de poursuivre sa formation en France, puis au sein du prestigieux MIT de Boston, aux Etats-Unis. Premier noir directeur général d'un centre international de recherche d'une multinationale chez Nestlé, Il est aujourd'hui maire de la ville de Sandiara, dans laquelle il projette d'établir une Silicon Valley à l'africaine, au service des populations. Docteur Sérine Gaydiop, ses livres sans retenue, sur le canapé de Nicole Sarr, en toute confidence. On dit aussi, monsieur le maire, que vous êtes détenteur de plusieurs brevets importants. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns, un exemple ? Alors, dans la recherche scientifique, il faut inventer. Il faut, comme on dit en anglais, thinking out of the box. Réfléchir de façon assez différente des autres. Et notre rôle en tant que chercheur, c'est créer de nouvelles choses, de nouveaux moteurs pour ceux qui le font dans ce domaine-là, de nouveaux produits, de nouveaux emballages, de nouveaux procédés. Et un de mes premiers brevets, c'était un produit avec un procédé pour les enfants, où on utilisait des matières premières, comme les haricots, pour remplacer le lait, qu'on utilisait dans ces mêmes produits. Mais il fallait utiliser des haricots que l'on ne connaît pas, ce fameux nyebé. Mais ce nyebé, il a un goût assez particulier. Mais comme il doit remplacer le lait, il faut développer un procédé d'abord pour le décortiquer. Ça, c'était le deuxième brevet. Et dans le premier, il fallait en plus enlever ce goût qui est un peu métallique. Vous connaissez le goût des haricots, qui est assez désagréable. Mais qui aussi pose des problèmes de flatulence, de gonflement chez l'ensemble. C'est vrai. Voilà, voilà. Donc, c'était vraiment mes premiers brevets. Et c'était assez intéressant de voir qu'on pouvait remplacer du lait par une matière première agricole, végétale, qui n'a rien à l'aise, mais qui est assez riche en protéines. Et qui, finalement, est un produit qui est excellent pour le développement, la croissance de l'enfant, mais qui est beaucoup moins cher. Un kilo de lait coûtait pratiquement 5 euros. Un kilo de nyebé coûte un demi-euro. Bien sûr. Et donc, l'Afrique avait cette façon... On a beaucoup de matières premières comme ça, qu'on ne connaît pas, qu'il fallait valoriser. Et j'ai passé l'essentiel de mon temps, de mes brevets, à me focaliser sur ce domaine qui était laissé un peu en racte. Vous n'êtes pas nombreux, c'est dommage. Voilà, il faut qu'on mette beaucoup plus de moyens pour la recherche scientifique. Après, bien sûr, j'ai fait d'autres brevets sur... Vous croyez que vous aurez ces moyens ? Vous trouverez ces moyens ? Oui, je pense que nos pays africains, de toute façon, on n'a pas le choix. Je pense que la science et la technique seront les moteurs du développement de l'Afrique dans le futur. L'Afrique consomme de la technologie. On importe des voitures, on importe des produits alimentaires, des emballages, des trains. Il faudrait en certain moment qu'on fasse l'autre virage, se dire maintenant, si nous-mêmes on fabriquait des voitures. C'est de grosses questions. C'est vraiment des questions stratégiques. Si on faisait nos propres tracteurs aussi, si on développait des UN20 pour apprendre auprès des autres là. Et je trouve que nos budgets, pour la recherche, 1% du budget national, 2% du budget national, on doit vraiment les revoir. C'est ça. Parce qu'il y a une corrélation entre les pays qui inventent le prix de brevets et le niveau de développement. Vous savez qu'on vous entend partout en ce moment, toute l'Afrique vous écoute. Alors profitez-en parce que ce que vous venez de dire est très important. C'est vrai. Augmenter les budgets. De la recherche. De la recherche. Voilà, ça veut dire que former aussi des scientifiques. Des scientifiques, c'est-à-dire que nos programmes universitaires, le nombre d'étudiants en science doit augmenter par rapport au nombre d'étudiants en littérature et en droit. Pourquoi ? Parce que le développement actuellement, la prise en charge du développement, dans un pays comme le nôtre, nous avons découvert du gaz, du pétrole. Bien sûr. On est en train de promouvoir ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. On doit consulter des milliers de kilomètres d'autoroutes, de trains. Alors pour cela, vous avez besoin d'ingénieurs, vous avez besoin de docteurs, vous avez besoin aussi dans le domaine social de médecins. Donc c'est pour ça que pour cette recherche, pour les maladies, pour l'arche médicale, pharmaceutique, vous avez besoin vraiment d'avoir le maximum de cadres. Donc de promouvoir les matières scientifiques à l'école. On n'a pas dit que la littérature n'était pas importante. Si, elle est assez importante, la philosophie, l'histoire, c'est très important. Mais c'est juste que nous devons essayer de commencer à faire, j'allais dire, une discrimination positive pour les sciences. Parce que c'est de ça dont l'Afrique aura besoin pour les trois prochaines décennies. Mais croyez-vous que ça intéresse les jeunes d'aujourd'hui ? Je pense qu'il y a une prise de conscience, les jeunes s'intéressent beaucoup à la technologie. C'est juste qu'ils ne comprennent pas le lien entre la technologie, qui est une application de la science, et les sciences fondamentales. Donc il va falloir tout un programme d'éveil scientifique dans les écoles, ce que j'essaie de faire en tout cas au lycée de Saint-Gyra. Aujourd'hui, nous avons trois, sur les quatre terminales que nous avons, les trois sont des scientifiques. Et là, je suis en train de construire même trois nouvelles classes de terminal, plus un labo, pour uniquement les élèves de terminal S1. Bravo, 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 bravo. Vous avez par la suite travaillé dans une cinquantaine de pays dans le monde, c'est ce qu'on dit. Lesquels par exemple ? Non, 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 j'ai voyagé dans à peu près 54 pays dans le monde, mais j'ai travaillé dans une dizaine de pays en permanence, notamment l'Afrique du Sud, où j'étais donc... Dans quel domaine ? Dans le domaine de direction d'usine. Voilà, parce que dans ma carrière, il y a une première partie où j'étais chercheur, pur et dur. Et au bout de dix ans, on m'a dit, il faut quand même que tu ailles dans le manufacturing, ce qu'on appelle la fabrication, les usines, pour comprendre les réalités des produits et de leur fabrication. Parce que c'est quand même différent. Un chercheur, il est dans un laboratoire, il réfléchit, il invente, il développe des produits. Par contre, il ne sait pas les fabriquer en grandeur nature. Donc pour nous, pour pouvoir aller au niveau supérieur, il fallait qu'on m'oriente vers les usines. Je suis allé en Afrique du Sud pour être le directeur d'une des plus grandes usines de céréales à l'époque, n'est-ce pas, à ce temps d'automne. Ensuite, j'étais allé pour un an ou deux, je suis resté cinq ans en Afrique du Sud. J'ai adoré l'Afrique du Sud. Il était le premier noir à diriger cette usine de l'Afrique du Sud. Évidemment, c'est une période post-apartheid. Vous vous imaginez, il fallait que les meilleurs collègues sud-africains, mais africaners, s'habituent à moi. Oui, 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 c'est vrai. C'est-ce pas ? Qu'on puisse travailler en équipe avec aussi une diversité ethnique. On avait des Indiens ici, des Zoulous, des Koza, qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler en équipe. Et c'est une très belle expérience sur le plan humain, sur le plan technique. J'ai beaucoup appris moi-même, de moi-même d'abord, comment parler aux gens, comment être à la fois pondéré, mais ferme quand il fallait le faire, et ainsi de suite. Et puis, après ça, je suis retourné en Suisse, au siège, pour maintenant devenir expert en technologie DSLR pour l'Asie, pour l'Inde, l'Afrique, l'Arabie Saoudite, tous ces pays. Vous êtes respecté, mais vraiment respecté dans le monde entier, docteur. Je ne comprends pas, enfin je ne comprends pas, mais c'est tout à fait naturel. Pourquoi vous avez décidé de rentrer en Afrique ? Pourquoi ? Oui, c'était important, après 25 ans de carrière internationale, de rentrer définitivement. En réalité, je n'étais pas vraiment détaché de l'Afrique, parce que j'ai mené trois carrières en parallèle. La première, c'était cette carrière effectivement professionnelle en tant que chercheur, en tant que directeur d'usine, directeur scientifique, etc. Après, pendant cette même période, j'ai aussi mené une sorte de carrière humanitaire avec l'école. On y reviendra tout à l'heure, n'est-ce pas ? Donc pendant ces années d'expatriation, toute ma famille, mes enfants, nous devons tous, au mois de juillet ou tous, rentrer à Sangara, au village, aller construire des écoles, aller planter des arbres. Ça y est, c'est définitif, vous entrez définitivement. Voilà, maintenant, là, on est rentré définitivement. Et ça m'a permis d'abituer aussi mes enfants, de leur faire aimer l'Afrique, le Sénégal, et de leur permettre d'avoir aussi des racines. Parce que c'est important que les jeunes africains, quel que soit l'endroit où ils vivent, qu'ils aient des racines africaines. Qu'ils aient cette fierté d'être africain. Sénégal, on appelle cela enracinement et ouverture. Nous devons nous enraciner dans nos valeurs africaines de partage, d'humanité, de fraternité. Mais nous devons nous ouvrir par contre au monde pour aller acquérir la science et la technologie. L'art, c'est très très important. Vous êtes un très bel exemple pour les Africains et pour le monde. Quel est votre message pour cette diaspora ? Faut-il entrer ou pas ? A votre avis, faut-il rentrer ou pas ? Moi je pense que l'Afrique, c'est le temps de l'Afrique aujourd'hui. C'est ça. Le temps de l'Afrique parce que l'Afrique est en train de devenir, si vous voulez, l'autre centre du monde. Je pense sans être tout à fait sûr que dans les 10, 15 prochaines années, dans les 20 prochaines années, l'économie mondiale va devoir se reconcentrer sur l'Afrique. Pourquoi ? Parce que l'Afrique vient juste de se rendre compte de ses potentialités. Les IDE, les instruments directs étrangers représentent à peine 2% sur l'Afrique. Et ces 2% c'est essentiellement du pétrole et du gaz. Alors que l'Afrique est riche de ses terres agricoles. L'Afrique est riche de ses mines, ses minerais. Le Sénégal vient de découvrir du gaz et du pétrole. Vous savez qu'à partir du gaz, vous pouvez faire des millions de tonnes d'engrais durées par exemple. À partir du phosphate, vous pouvez faire aussi des engrais. Le pétrole va nous permettre, s'il est bien géré, comme on veut le faire nous au Sénégal, d'avoir des ressources supplémentaires pour les générations futures également, de construire nos infrastructures. Par contre, ce qui nous manque, c'est les hommes. L'une des choses que j'ai apprise à niveau international, c'est que le capital le plus important, ce n'est pas les usines, c'est les hommes. C'est cette intelligence, ce savoir-faire, ce savoir-être également. Ce savoir tout court qui nous permet de réfléchir d'abord sur des questions stratégiques, sur la planification. Où va aller le Sénégal, où va aller la commune, où va aller l'Afrique. Ce savoir-faire également qui nous permet de devoir fabriquer nos propres tracteurs demain, pourquoi pas, nos propres camions, parce qu'il faut... Et il y a les hommes. Et il y a les hommes. Voilà, il y a les hommes. Maintenant, ces hommes, il faut les faire venir. Et c'est mon message pour la diaspora. Et quand je vois le talent qu'on a aujourd'hui en Afrique, l'exemple typique, c'est ici votre chaîne, où on a les meilleurs animateurs, les meilleurs journalistes, les meilleurs ingénieurs. Merci pour vous. Il y en a... Voilà. Ces gens doivent penser maintenant un jour à se dire qu'est-ce qu'on va faire en Afrique. Venant de vous, ça nous encourage. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut apporter au développement de l'Afrique. Il faut oser. Mais aussi à la formation des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous devons aussi transférer ces connaissances. C'est ça. Voilà. J'ai eu pas beaucoup de temps dans les universités. Maintenant, à raconter un peu mon expérience personnelle et à leur dire que the sky is the limit. Qu'un jeune doit être ambitieux. C'est vrai. Si moi, j'ai réussi à faire cette carrière, à acquérir ces connaissances, dans les sept grandes écoles que j'ai faites dans le monde, avec ses diplômes d'ingénieur, alors eux, ils peuvent le faire également. Il n'y a aucune raison que les jeunes d'Afrique. Maintenant, c'est à nous, au niveau du gouvernement, et ça, c'est l'autre carrière politique, à demander à ces jeunes à leur permettre de créer les conditions pour le retour. L'Équateur l'a fait. J'étais à Kito. L'Équateur a fait venir tout sa diaspora pendant une bonne dizaine d'années, avec chacun son projet. Vous avez envie de faire de la télévision ? Allez, venez. On va voir comment on fait la télévision. Vous avez cherché dans le domaine scientifique ? Allez, on a problème avec le sida, avec le palu. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une grande réflexion que l'Union africaine devrait aujourd'hui entreprendre pour voir comment on fait de cette diaspora, qui est en fait notre plus grande richesse. Ces chercheurs qui sont à Londres, à Paris, à Singapour, ces grands talents dans le domaine du transport aérien, n'est-ce pas ? Du TGV, de la SLCF. Mais vous n'êtes pas nombreux à penser comme vous ? Il faut le faire. Que faut-il faire pour appeler à se rassembler et à faire tout ce que vous avez envie de faire ? Voilà, c'est vrai que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Mais c'est possible. Parce que la plupart des jeunes, quand ils rentrent, au bout de quelques mois, ils rencontrent soit des problèmes d'emploi, ou bien ils sont dans l'emploi, mais il y a des problèmes de jalousie. Oui, pourquoi il est venu ? Voilà, il vient nous montrer qu'il est formé en France, au Japon, n'est-ce pas ? Donc, il y a ce genre de problèmes qui sont pour moi d'ordre psychologique. Il faut que les hommes politiques, c'est-à-dire nous, les gouvernements, qu'on mette en place des grands programmes de retour, mais pas sur un an. C'est des problèmes qu'on doit étaler sur 10 ans, sur 20 ans, qui devraient d'ailleurs être financés par les Nations Unies, par l'UNICEF, par l'UNESCO, par le PNUD. Parce que pour moi, c'est ça. Là, je parle de mon expérience en tant que manager. Moi, j'allais débaucher des jeunes dans les entreprises, les meilleurs. Et ce que nos pays devraient faire, c'est faire venir ces gens pour leur donner des conditions, assez de travail exceptionnel, pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce que finalement, c'est l'Afrique qui a besoin de cela, de savoir faire, de savoir être. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Oui, c'est des décisions politiques. Peut-être que nous avons tellement de priorités en Afrique qu'on oublie celle-là. On n'oublie que sans cela... Oui, docteur, mais vous, excusez-moi, vous vous lancez maintenant dans la politique. Est-ce que vous aurez... Parce qu'après tout ce que vous avez fait, tout le parcours que vous avez eu, vous vous lancez maintenant dans la politique. Croyez-vous qu'en tant qu'homme politique, les idées que vous avez là en ce moment, vous les aurez toujours ? Oui, c'est autre chose de la politique. Chaque fois, je dis au président Macky Sall que c'est vous qui m'avez fait venir en politique. Moi, j'ai déjà été en politique avant, sauf la politique de développement. J'étais toujours militant de cette politique de développement, de faire quelque chose pour ma société. C'est comme ça que j'ai construit cette école-là avec les gens de mon village. Mais cette politique de développement m'a permis d'être élu maire de ma famille. Je n'avais pas planifié ça. J'étais d'ailleurs à Neslecans, j'étais élu maire. Et ça qui m'a fait rentrer. Et en 2013, le président Macky Sall m'a nommé conseiller pour l'agriculture et l'industrie, pour toutes ces questions scientifiques. Et là, j'avais décidé de rentrer après au Sénégal définitivement. Et là, ma fonction politique, c'est de conseiller le chef de l'État sur les questions stratégiques de développement du Sénégal. L'agriculture de demain. Parce que les conseillers du président et les ministres ont deux fonctions différentes. Le gouvernement est chargé d'exécuter la politique du président de la République. Alors que les conseillers du président sont chargés plutôt de la réflexion stratégique, de faire de nouvelles propositions. Vous êtes un bon conseiller. D'impulser, de réfléchir et de remettre en cause ce qu'on est en train de faire. de s'assurer que le gouvernement exécute dans le bon sens les décisions ou la politique du chef de l'État. Vous êtes un exemple, puisque vous faites de Sandiara une ville du futur. Alors, dans le cas de Sandiara, je m'ai été fixé un challenge personnel. Oui. C'est de sortir un village qui n'était connu de nulle part, qui n'était connu par personne. C'est vrai. Alors, de 30 000 personnes, en fait, Sandiara, c'est 30 villagements communs. Et quand j'étais déjà jeune, j'avais beaucoup milité dans les associations pour acheter des matelas pour les dispensaires. Quand j'avais 17-18 ans déjà, faire des soirées danser, collecter de l'argent pour acheter des tuyaux pour de l'eau dans le village. C'est ça qui m'a conduit, en 2002, avec le village, de lancer l'idée du lycée fantôme de Sandiara. Comment arrêter l'exode scolaire. C'est ça. Comment avoir plus de cadres supérieurs dans le village. Et c'était né l'idée du lycée. Moi, j'ai fait Gaston Berger. Il y a eu beaucoup d'échecs à l'époque à cause du tutorat. Sur 100 élèves qui partaient, peut-être qu'il y en avait 10 qui avaient le bac à la fin. Tout le reste était éliminé parce qu'ils ne dormaient pas bien, ils ne mangeaient pas bien. Les jeunes filles étaient exclues complètement du système. Et je m'étais dit, le jour où j'aurai de l'argent, l'une des premières choses que j'allais faire, c'est construire un lycée comme Gaston Berger, comme Van Vollenhoven, dans mon village. Donc c'était un grand défi. Alors, ce que je faisais, c'est que chaque année, alors on venait, on amenait de l'argent. Mais on avait réuni tous les villages pour leur dire, allez, chacun doit cotiser. Cet temps, on cotisait 1 euro, 1000 francs, d'autres 500 francs. Les vendeurs de bois ont cotisé. Et donc on a ainsi commencé le lycée de Saint-Gérard en 2002-2003 avec 27 élèves. Avec vos propres fonds. Oui, alors oui, chaque année, il fallait amener 10 000 euros, 20 000 euros, faire deux classes. Et au bout de trois ans, mes amis suisses du Rotary Club m'ont dit, mais ce n'est pas normal, tu ne parles pas de ton projet. Ils nous ont aidé pendant trois ans, et on a conçu de nouvelles salles de classe. Et puis le collège était terminé, et là, ils ont dû répartir. Et nous, on a continué encore. Et aujourd'hui, ce lycée, c'est 45 salles de classe. 45 ? C'est 3 000 élèves, au lieu de 27, de la 6e jusqu'à la terminale, et c'est gratuit. Et en 2007, alors le chef de l'État m'a fait l'honneur de venir l'inaugurer, et nous l'avons offert à l'État sénégalais comme notre propre participation à l'éducation sénégalaise. Parce que ce pays nous a tout donné, il fallait rendre cela. Il porte quel nom, le lycée ? Alors, il l'appelle le lycée de Saint-Gérard. C'est ça. Voilà. On m'a beaucoup forcé, oui, il faut lui donner le nom de tes parents, de ta famille. Pourquoi pas de Macky Sall ? Voilà, pourquoi pas. Mais on a voulu juste laisser simple. C'est ça. Les lycées de Saint-Gérard l'appellent lycée fantôme, par contre. Voilà. Voilà, parce que tout simplement, quand on est allé voir les autres académiques, on leur dit, écoutez, nous sommes de la diaspora, nous voulons faire un lycée. Ils ne nous croyaient pas. Ils disaient, oui, avec votre lycée fantôme-là. Donc, ce n'était pas autorisé. Il y a un film sur ça. Donc, disons Saint-Gérard, j'en ai entendu là. On l'appelait le lycée fantôme. Oui, lycée fantôme parce qu'il n'était pas autorisé, il n'existait pas sur aucun… Vous l'avez construit sans autorisation ? Voilà, voilà. J'ai juste dit, ok, on prend 10 hectares et on commence. Parce que… L'éducation nationale… Non, parce qu'il ne voulait pas le faire. Alors, moi, je savais que si on construit le lycée, une fois que ça fonctionne, ils ne voulaient pas… Parce qu'ils ne le croyaient pas, ils ne pensaient pas que… Parce qu'ils disaient, c'est une école privée ou publique ? Je dis non, c'était publique. Ils pensaient que c'est une école privée. Alors, donc, on a commencé par ces classes-là et au bout de la quatrième classe, on est allé les voir pour les écouter. Venez inaugurer le lycée. Et là, il se dit, ah oui, c'est celui-là. Vous regardez Sarchio, la suite de votre programme dans un instant. La suite de Sarchio en toute confidence. Ah non, mais vraiment, mais vraiment, 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 tu es têtu en copois ? Ah, ça suffit. Il est né à Grandi à Sandiara, dans le département de Bourg, à 100 km au sud-ouest de Dakar. Il y a fait son cursus primaire avant de poursuivre sa formation en France, puis au sein du prestigieux MIT de Boston, aux Etats-Unis. Premier noir directeur général d'un centre international de recherche d'une multinationale chez Nestlé, il est aujourd'hui maire de la ville de Sandiara, dans laquelle il projette d'établir une Silicon Valley à l'africaine, au service des populations. Docteur Cyril Gaydiop, ce livre sans retenue, sur le canapé de Nicole Sarr, en toute confidence. Vous êtes un génie, vous êtes un envoyé de Dieu, vous êtes un envoyé de Dieu, si on peut l'appeler ainsi, ce n'est pas un lycée fantôme. En tout cas, ça existe, il est bien visible et je dois vous dire qu'aujourd'hui, on a la plus belle bibliothèque de notre département de Bourg. On a une très grande bibliothèque avec près de 10 000 livres, parce que ces enfants, les parents ne savent ni lire ni écrire. La moitié des élèves, c'est des filles, on a 52% de filles. C'est-à-dire qu'on a eu le certificat de l'inspection, on a eu les meilleurs résultats au bac. On est à 60%, chez nous, la moyenne nationale est de 36%. Et là, on a maintenant le dispensaire du lycée, il y a le terrain de basketball du lycée, il y a les salles de sciences, le terrain de foot, le château d'eau et tout ça. C'est devenu, voilà, une... Vous allez attirer la curiosité du monde pour aller visiter ce fameux lycée fantôme. Pourquoi pas des échanges entre certains pays, parce que c'est un bel exemple quand même, hein ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que... Vous y avez pensé ? C'est important que ça serve d'exemple. Mais en réalité, je l'ai fait parce que dans l'analyse diagnostique que nous avions faite, nous avons pensé que l'éducation était le meilleur passeport pour l'avenir. C'est vrai. Le meilleur visa pour l'avenir. J'ai toujours pensé que le meilleur cadeau qu'on pouvait offrir à ces jeunes du monde pour sortir de la pauvreté, c'était l'école. Parce que moi, j'avais bénéficié de l'école de la République. Donc, il fallait retourner, il faudrait renvoyer l'ascenseur à ces jeunes pour permettre à leurs parents d'avoir maintenant de l'espoir, eux-mêmes, d'avoir de l'espoir. Et c'est pour ça que ce lycée, d'ailleurs, je voulais lancer un fond, les 3 000 élèves et les 800 étudiants qui sont déjà à l'université, qui sont sortis de ce lycée. On va lancer un fond de 2 euros par mois qu'on va faire sur un compte, qu'on va mettre sur un compte bancaire et qui nous permettra de construire aussi des accords dans les villages d'où viennent les autres élèves. Et nous allons voir combien d'argent nous allons collecter pour que ces jeunes qui sortent de ce lycée aient aussi un devoir de mémoire. Pour eux aussi, ils doivent renvoyer l'ascenseur aux autres. Et là, je pense que nous rentrons dans un cercle vertueux où chacun sait que j'ai quelque chose aussi à faire pour mon village, pour mon quartier. C'est important. Il aurait fallu beaucoup, 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 beaucoup d'hommes comme vous, vraiment en Afrique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et votre lycée est un lycée qui sert d'exemple, votre lycée technique. Et quand on a inauguré ce lycée, le chef de l'État nous a fait un cadeau en nous mettant en place maintenant un lycée technique et professionnel qui est en train d'être construit, qui est le plus grand lycée du Sénégal, qui va former... Toujours à Saint-Gyara ? À Saint-Gyara, juste à côté de notre lycée, qui va former maintenant ces jeunes qui n'ont pas eu la chance de devoir poursuivre leurs études à l'université. Autour de quatre lycées, il y a un lycée agricole, un lycée industriel, un lycée hôtelier et puis un lycée des bâtiments. Pourquoi c'est important ? Parce que la formation académique à elle seule ne suffit pas pour l'Afrique. Il faudrait que ces jeunes qui ont des métiers, qui ont 16 ans ou 18 ans, que ces jeunes puissent aussi aller à leur apprendre un métier de mécanicien, mais pas dans la rue, mais dans une école. Mais en appliquant ce qu'on appelle en Suisse le système de la formation duale, ou en France ici les lycées formes, les formations par alternance. C'est ça qu'on va expérimenter à Saint-Gyara. Et en tant que maire, j'ai réfléchi sur un système qu'on appelle aujourd'hui le plan Saint-Gyara émergent. Vous en avez entendu parler, qui s'inspire du grand programme du chef de l'État, le président de l'État, le plan Sénégal émergent, et qui est bâti autour de l'éducation, de ce que j'appelle le plan 1-10-10, une famille, 10 cadres dans 10 ans, et qui est bâti autour de l'école, du lycée, de la formation professionnelle pour 5 000 élèves, mais aussi de la zone industrielle de Saint-Gyara qu'on vient juste de relancer il y a un an et demi. Pour créer des emplois. Pour créer des emplois. Mais pas seulement de créer des emplois. Pour moi, la zone industrielle de Saint-Gyara, qui est un de mes programmes phares en tant que maire, ça va créer déjà une trentaine d'usines. Avec un volet incubateur pour que des jeunes inventeurs puissent venir aussi s'installer, un peu comme la Silicon Valley, parce qu'il faut que les jeunes africains, qu'on les laisse, faire éclore leurs talents, faire éclater leurs connaissances, pour leur permettre d'inventer aussi et de se développer. Donc ce sera une sorte d'incubateur que nous allons. Et là, l'idée c'est que ces jeunes, au lieu de venir en France, au lieu de prendre les pirogues pour traverser la Méditerranée, vont maintenant pouvoir rester au Sénégal, apprendre un métier, et avoir de l'emploi sur place. Et permettre aussi à ces jeunes filles et à ces jeunes hommes d'avoir maintenant un avenir personnel. De se dire que je suis dans mon pays, j'ai un avenir, j'ai un métier à partir du lycée technique que je vais pouvoir appliquer dans la zone industrielle. Et ça me permettra maintenant de développer mes connaissances et de gagner de l'argent, d'aider mes parents et de moi-même fonder une famille et mettre mes enfants à l'école. Et là, on rentre de nouveau dans un cercle vertueux qui va pouvoir se développer. Parce que dès qu'on a la connaissance, le savoir-faire, le savoir tout court et le savoir-être, alors avec cette économie, ensemble, c'est les deux piliers qui me paraissent très importants. En fait, votre idée, c'est que les maires puissent créer des richesses sans solliciter l'État ? C'est ça. Cette zone industrielle, en réalité, va nous rapporter beaucoup d'argent à la commune. Beaucoup plus que ce que l'État nous donne. Pourquoi ? Parce que quand on crée une zone industrielle, vous avez des redevances industrielles qui sont versées par ces entreprises à la commune. Vous avez des partantes qui sont payées à la commune. Vous avez des impôts sur les salaires, etc. Et ce système, c'est aussi une innovation que je veux faire, en tout cas au niveau de ma commune, une innovation dans le financement des communes. Parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État, peut-être, va devoir augmenter dans le budget national ce qu'il donne aux communes. N'est-ce pas ? C'est important. Parce qu'on transfère des compétences. Donc, on doit faire des transferts financiers pour permettre aux communes de construire des écoles, des dispensaires, des centres pour les jeunes, des stades de football, des centres pour le traitement, des écoutes pour les femmes, les jeunes qui sont soit handicapés ou ceux qui ont sous la drogue, etc. Ça, c'est important. Par contre, avant de faire ce social-là, il faut déjà créer la richesse. Et la richesse, on ne peut la créer qu'à travers l'entreprise. Qu'elle soit entreprise de type audiovisuel, de type industrielle, etc. À Saint-Gérin, je veux acquérir les meilleures technologies dans ce domaine-là. Vous allez susciter beaucoup de jaloux à M. le maire. Alors, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment partager ce savoir-faire. On est aujourd'hui sur les 30 entreprises qui sont inscrites. Il y a 4 ou 5 qui sont installées. Les 3 usines sont déjà construites. On vient de poser la première pierre de l'usine des femmes la semaine passée. Une autre usine de tannerie pour les cuirs de haut de gamme va être construite à partir de l'année prochaine. Il y a une bonne dizaine d'usines maintenant qu'on aura entre 2017 et 2018. Et 2019, on attend au total, il y a tant de usines inscrites pour 10 000 emplois. Je pense que ça va permettre à tout le département d'avoir assez d'emplois. Et si je peux me le permettre, je demanderai à tous les maires du Sénégal de suivre votre exemple. Pourquoi pas ? Je suis prêt à partager cette expérience. Il y a beaucoup de maires qui travaillent au Sénégal. Chacun essaie d'aller à l'international, d'avoir des contacts. Je crois que c'est important. Par exemple, on doit remercier des mairies ici en France comme celle de Clermont-Ferrand qui nous ont offert tout récemment un camion de nettoyage du village de Saint-Gerain. Nous sommes les seuls à en avoir d'ailleurs dans ces zones. On va mettre à la disposition des autres communes parce qu'il faut faire de l'intercommunalité. Donc c'est très important que les maires travaillent ensemble chez nous. D'ailleurs, M. le maire, nous arrivons presque au terme de cette émission. J'aurais bien aimé vous garder plus longtemps parce que vous êtes très intéressant. Vous avez beaucoup de choses à dire et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes vraiment un génie. Je suis éblouie, épatée du personnage que j'ai à côté de moi. Je ne vous lance pas de fleurs, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est ça. M. le maire, je vais vous poser une question peut-être pas indiscrète puisque tout le monde le sait. Quel rôle vous jouez aux côtés du président Macky Sall ? Vous avez rang de ministre conseiller auprès de lui ? Voilà, le chef de l'État nous a fait vraiment confiance en nous nommant donc le conseiller chargé des affaires agriculture et industrie. De tout ce qui relève vraiment du développement. C'est gros ça, l'agriculture ? Voilà, qui occupe 59% de la population sénégalaise, qui représente 11% de notre PIB. Et en même temps, et aussi de tout ce qui est industrie sénégalaise, qui représente à peu près 25% de notre produit intérieur brut. Et là, c'est des questions fondamentales. L'agriculture sénégalaise est en train de se développer avec la riziculture, l'autosuffisance en riz, le PRACAS. On a un programme qui est géré par le ministère de l'Agriculture, qui est le programme de relance de l'agriculture, de la cadence de l'agriculture. Et ce programme est en train de faire son chemin et nous acheminons vers l'autosuffisance en riz. Et nous, notre rôle, c'est de se dire comment on doit accélérer le développement de l'agriculture dans les prochaines années. Est-ce qu'on doit parler d'autosuffisance ou de sécurité alimentaire ? Est-ce que dans quelques années, est-ce qu'on ne doit pas arrêter d'exporter de l'arachide, mais le transformer localement ? Est-ce que le président trouve le temps de parler de tout cela avec vous ? Oui, bien sûr. Nous faisons régulièrement des rapports, des entrevues pour donner des idées sur l'orientation de l'agriculture, le rôle de l'industrie. Également, parce que vous savez, sans l'agroalimentaire, l'agriculture ne peut pas se développer. En Europe, c'est l'industrie laitière qui a développé la production de lait. C'est l'industrie du maïs général qui a développé l'agriculture. L'agriculture a elle seule produit des denrées qui sont périssables. Et le rôle de l'agroalimentaire, c'est de rendre ces produits stables d'abord, de les transformer en mettant plus de valeur. Et quand on a vu cette valeur, alors on crée des emplois. Et donc, il faut que nos pays développent ou des désportent ces matières premières brutes, comme les noix de cajou, l'arachide, le café, le cacao. Alors, notre rôle, c'est d'augmenter le taux de transformation locale sur place. Parce que ce n'est qu'avec ça qu'on va enrichir, en tout cas, les pays d'une part, créer des emplois, créer des recettes aussi, de fiscales pour l'État, et développer nos pays comme l'Europe. Vous voyez, en Europe, il n'y a aucun village, presque aucune grande ville, où il n'y a pas d'industrie extraite. Donc, c'est sur ces questions que... Encore une petite question, nous, plutôt un mot sur le programme du Sénégal émergent. Oui, le PSE, comme on l'appelle, est un programme, en fait, révolutionnaire. Révolutionnaire. Voilà, révolutionnaire parce qu'on n'est plus dans des programmes à court terme, des programmes d'ajustement structurel, comme on l'a connu dans les années 70 ou 80. Le chef de l'État a voulu dire, comment va être le Sénégal en 2035 ? Il nous faut réfléchir, rêver d'un autre Sénégal, d'émergent en 2035. Ça veut dire un pays où les gens d'abord savent lire et écrire, c'est important. Mon ami, il disait qu'il fallait que 95% de la population s'écrire, c'est important. Ensuite, un pays où les revenus économiques des foyers sont multipliés par 4, 5 ou 6. C'est important, parce que ça a aussi l'émergence. Et le plan Sénégal émergent, c'est sur 20 ans. Et ça qui est intéressant d'abord, c'est vraiment de la stratégie. Il ne faut pas se tromper de stratégie. Alors, il y a trois axes importants. Le premier, ce qu'on appelle la restructuration de l'économie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve de nouvelles sources de revenus pour le pays. L'industrie, par exemple, le numérique, par exemple, l'agriculture industrielle, qu'on doit développer, tout ça, pour changer complètement le futur du pays en matière économique. Avec les infrastructures, il faut des routes, des autoroutes. Les pays en train de se développer. Ensuite, il y a l'autoroute aussi à péage, qui est déjà finie. Le Sénégal, en 2019, va faire plus de 226 kilomètres d'autoroutes. Aujourd'hui, il y en a 35 ou 36. Donc, c'est ça, le plan Sénégal émergent. Mais il n'y a pas que l'économie ou les infrastructures. Il y a un volet important qu'on appelle le capital humain. Parce que sans les hommes, encore une fois, on va avoir une dizaine d'universités au Sénégal. Avant, il n'y avait qu'une université. Avec une deuxième à Saint-Louis, etc. Le Sénégal va avoir une université au Sénégal, à Kaoula, qu'une autre à Diamniadio, les instituts supérieurs. Parce que nous pensons que le développement du pays ne peut pas se faire sans ça. Ça, c'est vrai. Voilà, avec des instituts supérieurs de formation professionnelle. Le troisième volet, c'est la transparence et la bonne gouvernance. Surtout. Vous savez que le président Makissal a reçu le prix, a été classé quatrièmement au niveau africain en matière de gouverneur par le Moï Ibrahim, l'institut de la fondation Moï Ibrahim, qui regarde vraiment la gouvernance et la transparence. Et nous devons continuer dans ce sens-là parce qu'on a besoin de développer nos pays. Là, on a une aubaine au Sénégal, c'est le gaz et le pétrole qu'on vient de découvrir. Le président a mis en place ce qu'on appelle le COS, le comité d'orientation stratégique du pétrogaz, qui va nous permettre maintenant de gérer le gaz de façon totalement transparente et éviter les malédictions du pétrole comme dans certains pays africains, de gérer de façon vertueuse et de façon transparente. Donc, cette bonne gouvernance, voilà les trois axes du plan Sénégal émergent, l'économie, le capital humain et la bonne gouvernance. Merci, M. le maire. Quel est votre message ? À la jeunesse ? Surtout à la jeunesse africaine ? Oui, juste de croire en elle-même, de se dire qu'il n'y a pas de limite d'abord aux carrières, il n'y a pas de limite au potentiel des hommes. Les jeunes africains doivent se mesurer aux jeunes américains du MIT, de la Silicon Valley, à Bill Gates, aux meilleurs du monde. Vous êtes un exemple. Ensuite, ils doivent aussi viser haut et ne pas se contenter du peu. Ils doivent aussi être fiers d'eux-mêmes. Ils doivent, par contre, être souverts entre eux. Les jeunes ivoiriens doivent pouvoir venir travailler au Sénégal, les jeunes camerounaux doivent aller travailler en Afrique du Sud, n'est-ce pas ? L'Afrique a besoin de ses brassages culturels parce que nos pays sont trop petits. Donc, ils doivent penser à cette question d'unité africaine, vraiment, mais dans les faits. Et je crois qu'il faut le commencer par ces jeunes africains. Ils doivent maîtriser la science et la technique. Ils doivent vraiment maîtriser le savoir. Ils doivent savoir que l'Afrique ne doit plus dépendre des autres pour sa science et sa technologie, pour ses équipements, pour ses routes, ses autoroutes. C'est très important, ce message-là. Et l'exemple de la France est important. Aujourd'hui, la France a réussi, avec ses grandes écoles, à avoir les ingénieurs pour fabriquer les plus gros avions du monde, les trains les plus rapides du monde. Voilà, la Chine est en train de faire la même chose. Les États-Unis, donc, ça veut dire que les jeunes africains ont un grand défi à relever, c'est dire pourquoi nous, on devrait pouvoir le faire. Pas tout de suite, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et je crois que ça est le défi des jeunes africains. Donc, c'est le défi que j'aimerais bien leur lancer. Très bien. Et pour finir, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. On a su beaucoup de choses, on a appris beaucoup avec vous. Quelles sont les personnes qui vous ont le plus marquées ? Mandela. Tiens, Mandela. Mandela, Kennedy. Mandela parce que c'est quelqu'un qui croit à l'Afrique. Chère Anto Diop, qui pense que la science n'appartient pas ni aux Chinois, ni aux Européens, ni aux Américains. Que l'Afrique aussi, nous devons avoir aussi des scientifiques, de très... Kennedy, parce qu'il disait que le citoyen devait se demander qu'est-ce qu'il peut faire pour son pays. Et ne pas se demander toujours qu'est-ce que son pays peut faire pour lui. Je pense que nos pays ont déjà fait beaucoup de choses pour nous. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mon pays m'a permis d'avoir une éducation de base, une éducation supérieure. Et nous devons retourner une partie de ce que nous savons et de ce que nous avons à nos pays. Et c'est pour ça que ces personnes m'ont beaucoup marqué. Léopold Sédar Senghor également, notre premier agrégé. Celui qui a mis en place le système éducatif sénégalais. qui a toujours pensé que l'éducation devait être d'abord la base de notre développement économique et social. Que la culture était finalement au début, à la fin du développement. Parce que j'aime beaucoup la culture, j'aime beaucoup l'art et la littérature. Comme j'aime la science. Et ces personnes, pour moi, représentent le courage Mandela, la détermination, mais aussi la tolérance et le pardon. Parce que je dis toujours à mes amis que la haine masque la qualité de jugement. Il faut tolérer, il faut savoir pardonner. C'est vrai. Et dans ma vie, effectivement, c'est un de mes leitmotifs, mais aussi la solidarité. Parce que toutes mes valeurs de vie, mes cinq valeurs, comme je l'appelle, la première, effectivement, c'est l'excellence et le pardon. Et les autres valeurs, c'est la famille. Les autres valeurs, c'est mon village, mon pays, mon quartier. C'est important. Et l'autre valeur, c'est la valeur, les valeurs philosophiques, religieuses, qui vous permettent de prendre de la distance par rapport au savoir, d'être simple, d'être, de respecter l'autre qui n'a pas la connaissance que vous avez, respecter l'autre qui n'a pas la richesse que vous avez ou le pouvoir. Et ça vous permet de prendre de la distance, d'éviter l'arrogance et de respecter la société, respecter ceux qui sont au bas de l'échelle, essayer de les tirer vers le haut, et ceux qui sont également au milieu, pour essayer de les prouver vers le haut. Pour moi, c'est toute la philosophie de ma vie et qui me permet donc de résister aux difficultés. Je ne vous laisserai pas partir sans vous. On n'a pas tellement parlé de votre famille. Vous êtes mariée, vous avez des enfants. Oui, j'ai trois gentilles filles et trois gentilles garçons. Vous avez le temps de vous occuper d'eux ? Oui, la famille c'est très important. Pour moi, il faut être un bon père d'abord pour ses enfants. C'est vraiment l'une de mes valeurs. Il faut être un bon père pour ses enfants, un bon mari pour sa femme. C'est important. Et ses enfants, il faut leur donner aussi l'éducation qu'il faut. Il faut en faire des cadres aussi supérieurs. Ils doivent jouer un rôle dans la société. Ce n'est pas seulement à nous de faire ce que nous avons à faire. On doit s'assurer que nos enfants puissent assurer cette continuité qu'on doit aussi marquer, avoir un impact positif dans la vie de l'Afrique et dans la vie du monde. Avec un papa comme vous, il ne peut pas y avoir un meilleur exemple. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, monsieur le maire. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez nous voir plus souvent. Absolument. Plus souvent parce qu'on apprendra encore beaucoup de choses avec vous. Merci beaucoup. C'est très gentil. On en paye beaucoup de temps. Mais on viendra même à Sandhara voir ce lycée fantôme. Voilà, absolument. Je suis curieuse de le voir. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Oui, ça s'est très très bien passé. C'est très bien passé. Ah oui, j'ai reçu un grand monsieur, comme je le dis. Un homme brillant, brillant. Et si tous les maires, tous les maires du monde pouvaient être comme lui, on serait bien, 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 bien loin. C'était une très belle émission. Il faut l'écouter. Et je dis chapeau pour un Africain. J'en suis très fière. Ah oui. Il est maire, il est politique, il s'occupe de lycée. Avec cinq maires, comme ça, je précise bien. Mais on avancerait, on irait beaucoup plus vite. Et là, oui, on était en toute confidence.